bonjour tout le monde alors le petit make up du jour donc j'ai fait dans les traits foncés bleu vers canard noir voilà ça c'est ce que j'avais envie de réaliser aujourd'hui alors pour faire ça j'ai utilisé ma palette slick il y avait un petit temps que je n'avais plus employé donc j'ai employé un petit peu ce bleu j'ai utilisé un bleu nuit j'ai bien entendu utiliser le noir j'ai utilisé dans ma palette ELF ma nouvelle palette ce vert canard bien entendu pour la touche lumière et l'estompage donc mon fameux phare essence n'est ce pas voilà blockbuster voilà dans la muqueuse j'ai mis mon cajole noir j'ai pas fait de trait d'eyeliner une fois n'est pas coutume n'est ce pas et comme mascara donc mon maybelline ici effet fossile le blush blush de chez ELF le peachy chic il fallait quelque chose quand même un petit peu lumineux parce que c'est très sombre donc c'est le peachy chic un superbe blush voilà et le reste bien on fera ensemble n'est ce pas bon alors au préalable donc j'ai déjà appliqué ma base de chez ELF et celle là voilà je crois que c'est le sexy silver si je me souviens bien bon alors je vais commencer par ce bleu donc avec un passe au plat je vais en mettre un tout petit peu dans le coin interne les fards slick sont excessivement pigmentés donc voilà pour l'instant je ne change rien j'ai oublié de vous rapprocher oh la petite erreur de ma part donc voilà maintenant je prends un autre pinceau plat voilà et je vais prendre c'est un bleu nuit quand même et je vais l'appliquer sur les deux tiers restants de la paupière mobile et je n'hésite pas à recouvrir un petit peu le bleu du départ voilà voilà maintenant je vais prendre mon fard beige avec mon grand pinceau comme ceci et je vais bien entendu l'appliquer sur le sourcil voilà alors je prends je le frotte parce que évidemment je l'ai employé pour l'autre oeil mon pinceau estompeur ici donc je vais estomper vers le haut bien entendu voilà ce que ça donne pour l'instant bon maintenant je vais prendre mon pinceau crayon ici et je vais appliquer donc je vais prendre d'abord le noir qui est excessivement excessivement pigmenté donc j'en mets très très peu parce que j'en ai encore en plus sur mon pinceau et je vais bien entendu le placer au coin externe je prends celui-ci et j'estompe en tirant dans le cru et en remontant je vais réappliquer un peu de noir prendre un pinceau fluffy comme ceci avec un peu de beige et je vais balayer comme ceci sous le sourcil et sur les bords pour essayer de flouter et j'en mets un petit peu à ce niveau-ci aussi je vais réappliquer un tout petit peu au coin interne ce petit bleu là très peu avec l'autre côté de mon pinceau plat je vais appliquer le vert canard en tapotant en tapotant au milieu de la paupière mobile voilà et je vais estomper maintenant je vais m'occuper de mon rat de cil inférieur avec un pinceau biseauté je vais prendre ce bleu je vais donc faire tout le rat de cil à présent je vais prendre le bleu nuit et je vais repasser mais simplement partir d'ici là où l'implantation des cils se fait donc je passe par dessus un tout petit peu de noir pour faire le raccord ici il me semble et je vais estomper avec un embeau mousse et je vais m'occuper d'un embeau mousse ça me paraît pas mal je vais peut-être remettre un tout petit peu de vert canard je vais venir le mettre un tout petit peu sur le bleu du départ je pense qu'au niveau des fards on est bon maintenant je vais mettre mon crayon cajal dans la muqueuse alors je me recourbe les cils je mets le mascara et je le retrouve après et je vais m'occuper d'un embeau mousse et je vais m'occuper d'un embeau mousse et je vais m'occuper d'un embeau mousse voilà n'hésitez pas à me à faire vos commentaires ça me fait plaisir bon alors au niveau de la poudre je vais mettre celle-ci enfin ça va de soi donc c'est une poudre éliminatrice et je vais en 11h en même temps alors au niveau des lèvres et bien je vais mettre celui-ci je le trouve vraiment très très beau et regardez ça va il va super bien aller avec le le make-up donc c'est un il est de chez de chez Emma je pense et Pur Shine le numéro 29 il n'estات il ne c'est pas pas die le la le Il n'est pas très brillant, il est plutôt mat. Décidément, ma caméra n'arrête pas de bouger. Voilà, alors le kabuki magique. Je ne suis pas sûre que ce rouge à lèvres soit top top pour finir avec ce make-up, mais bon, j'aurais pu mettre autre chose, enfin bon, je pensais que ça allait à lit, mais ça me paraît quand même fort sombre, peut-être que je peux mettre par-dessus. Je vais mettre un gloss un peu plus clair. Je pense que... Je pense que c'est mieux. Dites-le moi, on verra bien. Voilà, eh bien, voilà le look final et à vous de jouer, si vous avez envie de le reproduire, allez-y, n'hésitez pas. Pour ma part, je dirais que c'est quand même un make-up quand même de soirée, fort chargé, bien entendu. On va dire que c'était un smoky, un smoky bleu, un smoky vert canard. Voilà, j'ai trouvé le titre, smoky vert canard. Voilà. Voilà, ben, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501